... Bonsoir à toutes et tous. C'était un peu anxiogène, là, ce... C'est... OK, merci. Ces épisodes, donc je vais essayer de revenir dans le réel plutôt que d'être dans la fiction. Donc, moi, je suis Victoria. J'ai 30 ans. Et à 27, 28 ans, j'ai quitté mon travail. J'étais ingénieure. J'ai poursuivi un parcours assez, je dirais... Je dirais classique ou élitiste dans une vision particulière du système. Et en fait, j'ai déserté ce milieu-là qui, pour moi, participe à une entreprise guerrière contre le vivant et contre le social. Également, parce que quand on parle d'écologie, je pense que c'est important qu'on parle de l'humain et du social. Et en fait, j'ai déserté ce milieu-là pour réaliser un tour de France, en effet, comme le disait Amine, des solutions. Parce qu'en fait, dans le milieu dans lequel j'ai évolué, je ne connaissais que le milieu, justement, de l'intérieur, comme on voyait avec la ministre dans le dernier épisode, le milieu du système, quoi. Et je ne connaissais pas ce que c'était le milieu rural, je ne connaissais pas ce que c'était le milieu paysan, je ne connaissais pas ce que c'était vraiment des solutions portées par des citoyens, des citoyennes. Ce que je voyais, surtout, c'était des solutions qui venaient d'en haut. Et j'ai voulu illustrer ce que je voyais sur le terrain avec des reportages vidéo que j'ai diffusés sur les réseaux sociaux. pour permettre à celles et ceux qui n'ont pas l'occasion d'avoir le privilège que j'ai eu de pouvoir quitter mon travail et m'octroyer cette aventure-là, entre guillemets. Donc, j'ai voulu le partager parce que je trouvais que c'était vraiment d'intérêt général. Et en fait, il y a eu une forme d'émulation autour de ce contenu, ce qui a fait que j'en ai créé un média, je l'ai pérennisé. Alors, c'est un média au sens que ça diffuse de l'information, parce que les reportages ont une vocation à diffuser de l'information. Et en fait, maintenant, j'en ai fait mon métier au sens où je gagne chichement ma vie, mais en tout cas un petit peu grâce à ça. Et c'est ce qui a fait aussi que j'en suis venue à être ici ce soir pour échanger sur le rôle des médias dans notre société et notamment vis-à-vis des enjeux climatiques et sociaux, environnementaux et sociaux, je dirais, de façon plus large. Je vais prendre le rôle d'Héloïse, 30 secondes. Concrètement, ces reportages, tu y montres quoi ? Alors, ces reportages... En fait, je vais sur le terrain pendant 2 à 3 semaines dans des lieux de vie, je dirais, alternatifs. Donc, ça peut être des écolieux, ça peut être des zones à défendre, ça peut être des squats, ça peut être des lieux paysans, ça peut être aussi des lieux d'initiative citoyenne politique, comme par exemple la Convention citoyenne pour le climat. Et je vais être en immersion pendant 2 à 3 semaines et je vais filmer, interviewer pour pouvoir faire un récit d'une dizaine de minutes en vidéo que je vais diffuser. Et donc, en présentant toujours des solutions, finalement, aux problématiques qui sont posées lors de ces reportages. C'est l'idée ? Oui, par rapport aux thématiques, par exemple, les thématiques que je vais aborder, là, c'était évoqué dans le dernier épisode, je vais aborder les low-tech, la question des low-tech, qui sont des alternatives à la high-tech, je vais aborder la question de l'habitat léger, la question de la paysannerie, de la néopaysannerie par rapport à l'agriculture industrielle. Donc c'est toujours, en fait, des alternatives, en effet, qui vont être une réponse à apporter un dysfonctionnement, moi, ce que je considère être un dysfonctionnement sociétal. Et donc, c'est toujours introduit aussi par une critique d'une situation particulière. Par exemple, quand je parle de l'habitat léger, je vais faire une critique, justement, de comment, aujourd'hui, on se loge. Donc je vais parler du mal-logement, de la crise du logement, et montrer comment l'habitat léger peut être une solution, mais aussi avoir un certain regard par rapport à cette solution, et pas la présenter comme étant le... La panacée. C'est ça, c'est ça, avoir un regard critique. Alors, je ne sais pas si Héloïse est arrivée ou pas. On va s'interviewer entre journalistes. C'est ce qui va se passer. Alors moi, je peux me présenter en deux mots. Donc, Benjamin Perel, l'un des cofondateurs de Médiacité. Donc, Médiacité, c'est un site d'enquête et d'investigation dans les grandes villes. On est présent à Lille, à Lyon, à Toulouse, et donc à Nantes. On a créé ça. Alors, on pourrait faire un peu le parcours pareil, un parcours de journaliste assez classique. Et puis, en 2015, je travaillais à L'Express. Enfin, on travaillait à L'Express avec un certain nombre d'autres cofondateurs de Médiacité. Et à cette époque-là, L'Express a été racheté par Patrick Drahi. Donc, je ne sais pas si vous voyez sans doute le patron de SFR, qui est ensuite devenu celui de... d'Altis, donc BFM, etc. Et il arrivait avec un projet pour le journal qui ne nous intéressait pas beaucoup. Et puis, on n'avait pas forcément très envie de travailler sous sa direction. Et donc, avec 4-5 collègues, on s'est lancé pour créer un site, donc Médiacité, en se disant que ce qui manquait localement, on va dire, c'était plus d'enquêtes et d'investigations. L'analyse, c'était de se dire, voilà, avec la décentralisation, au fur et à mesure des années, les grandes métropoles françaises ont pris de plus en plus de poids, ont pris de plus en plus de pouvoirs. où les élus gèrent des budgets de plus en plus importants, que ce soit au niveau de la ville ou des communautés d'agglomérations, métropoles, etc. Et parallèlement à ça, le paysage médiatique, lui, avait plutôt eu tendance à se restreindre. Il était souvent monopolisé par un grand titre, une grande chaîne, une chaîne de télévision, une radio, et que ça manquait un petit peu, pour ne pas dire beaucoup, de pluralisme. Et qu'il fallait donc essayer de créer une nouvelle dynamique au niveau local en essayant d'aller titiller les pouvoirs locaux et les interroger sur leur politique. Donc nous, on est beaucoup moins dans la solution que dans la critique, ce qui est en un sens un défaut, mais on estime qu'il y a aussi besoin de critique. On essaie de se soigner en apportant de temps en temps des solutions. Je pense qu'on a deux approches assez complémentaires. Et on travaille en partie sur les questions climatiques. L'idée, c'est d'interroger tous les pouvoirs locaux. Que ce soit le pouvoir politique, que ce soit le pouvoir des grandes entreprises, mais ça peut être aussi les grandes institutions culturelles, les grandes institutions sportives. Bref, tout ce qui a du pouvoir est d'essayer d'enquêter sur la façon dont sont menées les politiques publiques et comment elles influent sur notre société et sur notre façon de vivre. Et je crois que... Donc merci pour les présentations. On va pouvoir mieux comprendre de ce que vous pouvez parler, donner votre avis. Je vais inviter Héloïse à venir vous rejoindre pour Animes Débat, se présenter aussi. Et puis voilà, c'est ce qu'on appelle la magie du direct. Bonjour, je vous prie de mesquiliser pour cette aléa de timing. Donc je crois que Benjamin et Victoria viennent de se présenter, c'est ça ? Vous avez présenté respectivement vos médias ? Ok. Donc on est là aujourd'hui pour parler de la place de la question climat dans les médias. C'est un débat qui suit la projection l'effondrement. Alors on espère ne pas en arriver à cet effondrement, mais la question se pose. Rien que la semaine dernière, on a quand même eu des négociations sur le climat qui amèneraient, même si tous les États respectaient leurs engagements, selon les estimations de l'ONU, à une hausse de 2,7 degrés. Donc on est vraiment vers des changements profonds, des bouleversements profonds, voire dramatiques. Est-ce que les médias en parlent assez ? Est-ce que les médias en parlent bien ? C'est la question qu'on va se poser ensemble ce soir. Récemment, dans un sondage qui a été fait pour les assises du journalisme, plus de la moitié des Français estiment que les médias ne parlent pas assez des questions liées au changement climatique. Est-ce que vous partagez ce constat ? Est-ce que les médias ne parlent pas assez de ce sujet ? En fait, je pense que la question, c'est de quels médias on parle. Et en fait, quand on regarde la diversité des médias et quels sont les médias qui ont le plus d'audience, en effet, on voit clairement qu'il y a une... Alors, il y a une problématique en termes d'approche même, déjà de est-ce qu'on aborde la question et après ensuite comment on l'aborde. J'imagine que... Enfin, quelles questions ont été posées aussi aux personnes qui ont été sondées ? Est-ce que la question, c'était quand vous regardez la télé, quand vous écoutez la radio, est-ce que vous pensez qu'on parle suffisamment de médias ou pas ? Enfin, suffisamment d'écologie ou pas ? Finalement, on a aussi... Enfin, il y a énormément de médias qui abordent la question la question environnementale, mais c'est souvent des petits médias qui ont une audience beaucoup moindre. Donc, je pense que la question, elle doit se poser en fonction aussi de quel prisme, enfin, sous quel angle on regarde cette question-là, enfin, cette question médiatique. Je pense que surtout, quand on regarde, en fait, le fait d'aborder l'environnement ou pas, elle se pose ici en fonction de... enfin, le média, c'est aussi un outil de propagande, un outil de diffusion de l'information qui peut être utilisé comme un outil de propagande et aujourd'hui, quand on voit par qui sont possédés les médias mainstream, on voit bien que la neutralité de l'information, en fait, elle n'est pas si évidente et que la question climatique aujourd'hui, quand on veut rester, par exemple, si on voulait rester sous la barre des 1,5 degrés, elle demande de remettre en question un système économique et une organisation de société qui ne bénéficie pas à... en tout cas, aujourd'hui, qui bénéficie à celles et ceux qui possèdent les médias dominants et donc, ils ne vont pas... enfin, l'intérêt... ils ne vont avoir aucun intérêt à aborder la question climatique sous un angle d'écologie radicale qui est aujourd'hui, en tout cas, clairement, vu ce que dit le GEC, l'écologie qui est à suivre. Donc, en fait, la question de... oui, est-ce que les médias abordent ou pas cette question ? En fait, le fait de ne pas aborder la question climatique, c'est une façon d'aborder la question climatique aussi. Si on refuse de se positionner ou sinon, on va l'aborder en minimisant, en faisant porter la responsabilité sur le citoyen sans jamais questionner la question... la question du système, la question de l'industrie, la question politique. Donc, déjà, voilà, c'est vraiment qui est-ce qui va parler de l'environnement, de quels médias on parle, parce que, justement, quand on va regarder des médias qui sont plus indépendants et plus spécialisés sur la question écologique, ou en tout cas, qui sont tout simplement plus indépendants, par exemple, plus locaux aussi, on s'aperçoit que ces questions-là, en fait, elles sont beaucoup plus abordées. Et c'est juste que, finalement, c'est pas les médias qu'on va avoir sous les yeux quand on va se promener dans le métro, par exemple, parisien, ou quand on va écouter la radio ou quand on va allumer la télé. Et pourquoi, en fait, on ne les entend pas ? Parce qu'il y a moins d'argent derrière aussi qui permet moins de diffusion. Et donc, je pense qu'en fait, aujourd'hui, peut-être qu'il y a ce sentiment de, ah, on ne parle pas assez de la question climatique dans les médias, mais en fait, c'est ce sentiment-là, en fait, il révèle une organisation systémique qui est justement liée au fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans un système qui est en train de s'effondrer, en fait. C'est sûr que la concentration des médias dans les mains de quelques industriels, elle se pose. Je ne sais pas si il y a le courant. Là, encore récemment, on a Bolloré qui est en train de racheter de nouveaux médias. C'est sûr que ça pose des questions sur la place que ces questions vont avoir dans ce type de médias. Toi, Benjamin, est-ce que tu penses aussi que les médias, ce n'est pas qu'ils n'en parlent pas, mais c'est peut-être ceux qu'on voit moins qui en parlent le mieux ? Oui, c'est sans doute ceux qu'on voit au moins qui en parlent le mieux. C'est toujours la difficulté avec les médias. On ne sait pas véritablement de quoi on parle. Souvent, on pense aux médias qu'on a vus dans l'épisode, en l'occurrence une émission de télévision qui ressemble beaucoup à celle de Cyril Hanouna. Ce n'est pas les médias. Parfois, on peut juger ça comme les médias, mais ce ne sont pas les médias. Les médias ne se résument pas à cette émission-là comme ils ne se résument pas. Ils ne se résument pas au journal de TF1 ou à la première page du Figaro. Donc, difficile de quantifier si les médias en parlent assez ou pas assez. Certains médias n'en parlent certainement pas assez. D'autres en parlent beaucoup. C'est aussi la question de comment offrir au lecteur la possibilité d'aller chercher finalement l'information qui l'intéresse, apporter l'information à sa connaissance. En fait, la question climatique, la question du changement climatique, la question écologique, elle est portée dans énormément de médias. petits, moyens, etc. Mais souvent, le public ne le sait pas, ne le connaît pas parce que ce sont effectivement ce que tu disais de petits médias, des médias à audience limitée et que les titres qui dominent le paysage et qui sont souvent rangés dans cette catégorie, les médias, je ne vais pas dire qu'ils n'en parlent pas parce que ce serait faux, ils en parlent quand même. mais en tout cas, à ce moment-là, peut-être pas suffisamment. C'est comme ça, en tout cas, que je comprends la réponse à ce sondage. Et alors, dans ce même sondage, les gens disaient, les Français voudraient une information concrète, porteuse de solutions à 51%. est-ce qu'il faut arrêter de parler du climat de manière anxiogène ? En fait, je pense que la question de l'anxiété, elle est fondamentale, ça fait partie de nos émotions humaines. Et en fait, la situation, je repense à un discours de Nicolas Hulot à la Convention citoyenne pour le climat qui, quand il avait été auditionné par les citoyens, il disait, « Oh là là, aujourd'hui, on dit que Nicolas Hulot, il est devenu radical. » Et il disait, « Mais non, en fait, c'est la situation qui est radicale. » La situation, elle est radicale quand on parle d'effondrement de la civilisation humaine, de la biodiversité. C'est normal d'avoir de l'anxiété. C'est le lien aussi avec la question de la vie, de la mort. Donc, je pense qu'il ne faut pas mettre ce type d'émotions et de ressentis sous silence. Parce que justement, remettre aussi sous silence ces émotions, c'est faire un peu le jeu du système dans lequel on est aujourd'hui, qui est un système où on doit être coupé de ses émotions, un système très individualiste, très robotisé. Et en fait, non, c'est OK. Je pense que c'est important d'accueillir ce ressenti-là. Mais en effet, il faut pouvoir, en fait, sur la courbe de deuil, enfin justement, il y a une courbe de deuil qui a été, je ne sais plus théorisée par qui, mais en tout cas, c'est un outil à disposition des personnes justement qui sont dans ce processus de prise de conscience de la réalité environnementale. Donc en fait, l'anxiété fait partie d'une courbe de deuil et il faut pouvoir passer d'une émotion à une autre. Et donc, c'est vrai que c'est important aussi pour générer un passage à l'action et de ne pas rester en état de sidération, de tétanie et de pouvoir, en fait, continuer à vivre. Parce que, bon, là, en fait, on a la chance de faire partie des personnes les plus privilégiées au monde face à la crise environnementale, alors que nous sommes responsables de cette crise environnementale, quand même, encore qu'en Allemagne ou en Belgique, on a déjà des effondrements de terrain, des inondations, il y a déjà des gens qui meurent en Europe. Mais en fait, on a quand même la possibilité de réaliser des choses et je pense que c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas non plus être que dans l'anxiété. Enfin, il faut avoir plusieurs... En fait, il faut avoir un discours qui est pluriel et après, c'est vrai que par rapport justement à la critique qui est portée par ton média, moi, je pense que c'est important aussi, comme on le disait dans l'introduction, de ne pas apporter des solutions qui soient vues comme une panacée et d'apporter un regard critique parce qu'en fait, par exemple, je le vois dans le milieu des alternatives, il y a beaucoup d'alternatives qui sont vues comme étant, voilà, ah, mais si je réalise ça, après, je ne dois plus m'occuper de rien, j'ai atteint la checklist de la bonne écolo, sauf qu'en fait, il y a énormément de choses qui sont soit des fausses solutions, donc du greenwashing, soit des solutions en fait qui ne sont pas encore éprouvées parce qu'on innove, en fait, même si l'innovation, ce n'est pas forcément un discours que j'aime porter, mais on innove d'un point de vue social, environnemental et en fait, c'est normal qu'il y ait des choses qui ne marchent pas des fois dans les solutions et il faut pouvoir les éprouver et aussi avoir un regard critique par rapport à ça et finalement, ce n'est jamais abouti, quoi, enfin, même si on a des alternatives qui existent, on peut encore avoir de l'anxiété et je pense que c'est important de ne pas effacer ça de son discours non plus. Pas fermer les yeux, en fait, sur ces questions-là. C'est ce que tu penses aussi ? Est-ce qu'il faut être un peu anxiogène mais pas trop ? Oui, il faut être un peu anxiogène mais pas trop. Il faut essayer d'apporter des solutions parce que sinon, ça peut être terrible la lecture d'un... Encore une fois, moi, je parle d'un prisme journalistique. Quand on fait un journal ou un site internet, si 95% des articles que l'on produit ne sont que des articles anxiogènes qui dénoncent et qui n'apportent rien, qui ne permettent pas justement de dépasser le stade du constat et de l'anxiété pour essayer d'être utile, finalement, dans la vie quotidienne du lecteur, on va vite... On aura loupé une partie, je pense, de ce que l'on voulait faire au départ et de ce que l'on devrait faire. Après, chacun s'aligne. C'est dommage qu'Hélène ne soit pas là parce que, typiquement, Médiacité et le magazine des autres possibles, c'est deux approches différentes du même sujet. On retrouve souvent les mêmes sujets traités chez les uns et chez les autres, c'est-à-dire les politiques publiques, la façon dont, par exemple, la mairie de Nantes va traiter la question des ordures, la gestion des ordures, etc. Nous, on va l'approcher de façon un peu plus critique en allant expliquer comment fonctionne le tri, le recyclage ou comment ne fonctionne pas si bien que ça le tri et le recyclage à Nantes. On avait fait une longue enquête là-dessus qui montrait qu'il y avait à peine 8% des déchets qui étaient dans les fameux sacs jaunes qui étaient effectivement recyclés et le magazine des autres possibles. Ils vont traiter aussi ce sujet-là mais en essayant avec une approche de solution, ce qu'on appelle le journalisme de solution et en essayant de leur côté d'apporter des exemples d'initiatives qui sont prises sur tel ou tel territoire et qui fonctionnent, qui permettent de faire évoluer les choses. Nous, on va arriver avec le côté mettre sous le feu des projecteurs la problématique et derrière un magazine comme le Map va partir aussi de ce constat mais va essayer d'apporter en plus d'autres solutions. Nous, il y aura eu un gros travail d'enquête et ensuite il y a un gros travail de proposition. Donc, c'est deux approches complémentaires qui permettent je pense d'avancer en tout cas sur une zone locale, sur un territoire. C'est une complémentarité qui fonctionne assez bien même si on ne travaille pas directement ensemble. Je trouve qu'il y a un bel équilibre. Oui, tout à fait. Et à propos d'investigation parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce que certains médias font mal mais je pense qu'il y a aussi important de rappeler qu'il y a des journalistes qui font leur travail très bien et même au péril de leur vie sur ces questions-là. Je lisais en préparant cette conférence une étude de l'ONG Reporters sans frontières en 2020 qui disait qu'au moins 20 journalistes spécialisés dans l'environnement ont été tués au cours des dix dernières années dans le monde. Donc voilà, il faut aussi je pense rappeler que derrière cette impression que la problématique n'est pas traitée ou pas bien traitée, il y a aussi des gens qui se bougent et qui font des choses très importantes et c'est bien qu'on le garde en tête. À propos de ces questions aussi, il y a quelque chose qui revient souvent, c'est la question de la formation des journalistes. Est-ce que finalement, c'est vrai, le climat c'est une question complexe, ça fait appel à des connaissances scientifiques que les journalistes n'ont peut-être pas forcément au départ ? Est-ce que c'est quelque chose qui est, selon vous, à améliorer ? Toi Victoria, justement, avec ton parcours, tu t'apportes aussi un autre regard sur ces questions ? Oui, du coup, moi c'est vrai que je n'ai pas de formation de journaliste, je ne suis pas passée par une école du tout. Après, aujourd'hui, justement, le métier de journaliste, c'est de produire du contenu, d'information, de faire la majeure partie de son temps, en tout cas, de ses rémunérations, obtenir ses rémunérations en produisant un contenu journalistique, donc de diffusion d'informations. Il n'y a pas besoin d'être validé par un diplôme, même s'il y a tout un protocole quand même de transmission. En fait, il ne faut pas non plus que ce soit un outil de... C'est forcément un outil qui amène à une... En fait, il faut être très prudent avec la façon dont on transmet l'information parce que la façon dont on transmet l'information, normalement, l'information, elle doit être suffisamment analysée, digérée par, justement, le journaliste pour que la personne qui lise, elle puisse se dire qu'il y a déjà quelqu'un qui a tout checké, qui a tout vérifié, qui a allé sur le terrain et donc maintenant, je n'ai plus qu'à recevoir l'information et pouvoir en nourrir, nourrir ma réflexion et donc ça peut être en effet un outil de propagande et c'est vrai que j'en reparle mais c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui, alors peut-être pas par rapport au niveau environnemental mais par rapport au fascisme qui est aujourd'hui qu'on entend dans tous les médias de mainstream et donc je pense que c'est important en tant que journaliste ou quand on diffuse de l'information, on a une responsabilité vis-à-vis des citoyens, des citoyennes mais par rapport aussi à l'organisation sociale parce qu'on influe en fait sur la pensée collective, sur les mythes collectifs. Donc il y a ça. Après, moi justement, dans ma démarche, j'ai manqué de quelque chose, c'est-à-dire que moi quand j'étais, enfin j'ai manqué de quelque chose, c'est-à-dire qu'en tant que citoyenne, je n'avais pas l'information que je souhaitais sur les réseaux ou en tout cas dans les médias que je regardais et c'est pour ça que je me suis dit bon bah, je vais créer ce qui me manque moi et finalement ce à quoi j'ai accès comme information et qui aujourd'hui je ne le vois pas diffusé de la façon dont j'aimerais que ça soit diffusé. Et en fait, il s'avère que mon besoin en fait, il était partagé par énormément de personnes donc c'est pour ça que je l'ai fait. Mais il y a aussi, je pense, une dimension automédiatique qui aujourd'hui se retrouve beaucoup dans les lieux de lutte au sens où il y a une défiance aussi à l'égard des journalistes dans les milieux de lutte d'écologie radicale puisque ce sont quand même des personnes qui ont été à un moment ou un autre trahies par une parole journalistique et je ne dis pas que tout le monde a fait ça mais c'est quand même des ressentis, des choses qui sont arrivées et donc c'est aussi je pense un devoir en tant que journaliste de pouvoir se mettre à la portée des personnes dont ils vont décrire la réalité ou ils vont décrire une réalité et qui va être transmise à d'autres. En fait, le journaliste fait le pont entre plusieurs réalités et je pense qu'il faut des fois aussi ne pas arriver avec un regard un petit peu colonisateur où tiens, je vais brosser un portrait de ce qui se passe et ensuite envoyer une pige et ensuite ça part et voilà parce que ça conditionne le regard qu'on va avoir sur l'autre. L'autre va en subir les conséquences qu'elles soient positives ou non et donc je pense qu'on a une certaine responsabilité et c'est vrai que quand on balaye plein de sujets en permanence on n'a pas une spécialité qui se développe on n'a pas une connaissance aguerie d'un terrain particulier et donc c'est pour ça aussi que je pense qu'en effet c'est important d'avoir un regard terrain parce qu'après est-ce qu'on a le temps d'aller faire du terrain ou pas quand on doit produire un maximum de contenu d'information et je pense aussi que les personnes pour moi qui sont les plus légitimes pour parler aussi d'elles-mêmes c'est les personnes qui vivent le quotidien par exemple quand François Ruffin il est allé faire une enquête sur les métiers du lien pendant le confinement pour justement faire des propositions de loi qui étaient en cohérence avec le vécu de ces femmes parce que c'est principalement des femmes qui sont dans les métiers du care les métiers du soin en fait il allait sur le terrain et en fait c'est en fonction des besoins qui étaient sur le terrain qu'il a fait remonter quelque chose et je pense que c'est en fait cette capacité à se mettre à la place de l'autre cette capacité à être dans l'empathie cette capacité à aussi être rigoureux sur ce qu'on transmet et je pense que alors je ne sais pas quelles sont les formations je dirais diplômantes au niveau journalistique et ce qui est demandé mais moi en tout cas de mon côté en tant qu'automédia c'est à dire que je me mets médiatiquement je me mets à disposition de certaines luttes pour médiatiser ce qui est porté il y a vraiment ce je me mets à disposition et je me mets des fois même pas en position baisse mais je suis là juste pour exprimer une certaine parole et je pense que si par exemple par rapport à ça moi je l'ai vécu des fois aussi sur le terrain où par exemple des journalistes vont arriver vont faire un article ça prend 3-4 heures enfin vont arriver à venir 3-4 heures sur une zone sur une ZAD par exemple vont repartir à la rédac vont faire une pige et hop il y a un cachet qui est empoché alors que pendant ce temps là les personnes sur le terrain elles sont en train de lutter et donc il y a aussi un sentiment d'appropriation du sujet et donc je pense que c'est important aussi qu'il y ait ce lien de confiance qui soit établi entre les journalistes et le terrain donc ça je ne sais pas si ça passe par la formation mais je pense que c'est aussi ça passe par la façon dont on travaille et ce qui est attendu de la part des agences de presse et des grosses rétac en fait de quelle manière on traite le journaliste qu'est-ce qu'on attend de lui c'est pas tant une question de formation qu'une question de temps enfin en tout cas c'est une question d'économie des médias dans quelle économie vivent les médias ils vivent dans une économie de plus en plus contrainte de plus en plus paupérisée et c'est effectivement ce qui est fondamental pour faire correctement son travail de journaliste pour pouvoir retranscrire correctement ce qui se passe sur un terrain un endroit pour pouvoir prendre embrasser complètement l'ampleur d'un sujet en comprendre les tenants les aboutissants pour à la fin restituer quelque chose qui soit honnête et vrai la seule le facteur fondamental c'est le temps dont on dispose si on passe trois semaines auprès de personnes à étudier la façon dont ils vivent y participer les écouter etc ou si on y passe deux heures le rendu ne sera forcément pas le même donc ça c'est une question fondamentale cette question du temps or le temps c'est de l'argent et les entreprises de presse en disposent de moins en moins donc effectivement c'est ce que tu décris elles vont demander écoute tu vas me faire un article sur ce qui se passe dans cette zade à tes endroits t'es gentil mais il faudrait qu'on l'ait dans l'édition de demain donc le journaliste va prendre sa voiture il va y passer trois heures il va revenir il va écrire son article et le lendemain tu auras cet article mais qui effectivement il n'aura pas eu le temps de creuser le sujet il n'aura pas eu la possibilité certes c'est sa responsabilité mais aussi plus globalement c'est la responsabilité du système économique médiatique tel qu'il est tel qu'il est actuellement nous à Mediacité ce qu'on voulait justement éviter c'était ça donc c'était l'idée de se dire si on traite un sujet on traite peu de sujets une grosse enquête par semaine et cette enquête on va laisser aux journalistes qui en ont la charge trois semaines un mois deux mois trois mois pour la mener donc ça c'est le temps d'interroger non pas deux trois personnes sur un sujet mais plutôt 20 ou 30 donc c'est forcément arrivé avec de la nuance de la profondeur ce que ne permet pas un traitement on va dire plus classique de certains sujets pour embrayer sur la formation c'est sûr qu'en termes scientifiques il y a un vrai manque de formation chez les journalistes enfin sur les je regardais des chiffres tout à l'heure il y a donc il y a 35 000 cartes de presse en France si on limite la définition de journaliste au titulaire de la carte de presse il y a quatre formations qui sont en lien entre journalisme et science la plus ancienne date de 93 et elle forme je faisais le calcul elle a formé 250 étudiants depuis 1993 donc 250 personnes sur les sur les 35 000 c'est c'est dérisoire donc il y a il y a un vrai manque il y a un vrai manque effectivement en termes de culture scientifique moi je j'ai fait une école de journalisme j'y ai passé deux ans j'ai eu absolument aucun aucun cours aucune formation rien sur la science on venait tous sur les 25 de ma promotion on devait tous venir de formation plutôt littéraire classique histoire etc pas de formation scientifique je n'ai pas le souvenir peut-être qu'il y en avait un ou deux mais c'était vraiment les exceptions et c'est ça génération après génération année après année il y a une culture scientifique très faible chez les journalistes si on prend la masse évidemment il y a des cas et puis après il y a des gens qui vont se former sur le terrain qui vont devenir des spécialistes parce qu'ils vont prendre le temps on va leur donner le temps justement d'étudier un sujet de traiter un sujet pendant un an deux ans trois ans et là à ce moment là ils vont acquérir finalement la culture qui leur manquait au départ mais encore une fois on retombe sur cette question c'est combien de temps on leur donne pour approfondir un sujet oui oui c'est sûr et c'est pour ça que justement peut-être la diversité des parcours est intéressante toi tu n'as pas de formation de journaliste mais tu as une formation d'ingénieur donc peut-être que sur les questions scientifiques finalement tu auras aussi une forme d'expertise que certains journalistes n'ont pas donc finalement c'est ça aussi qui est bien c'est de se dire qu'avec différents parcours peut-être qu'on arrivera à avoir un traitement plus varié et donc plus intéressant sur la précarité des journalistes donc oui qu'ils vont vite sur le terrain c'est qu'ils sont aussi souvent pas très bien payés notamment les journalistes indépendants je regardais les chiffres pour donner un peu une indication dans un média comme Mediapart un article il est rémunéré 70 à 92 euros brut pour 1500 signes donc ça fait quelques centaines d'euros pour un article dans un média qui marche plutôt bien Mediapart le monde c'est 74 euros pour 1500 signes donc c'est vrai que peut-être que dans ces conditions de rémunération aussi les journalistes n'ont pas forcément le temps ou l'argent de fouiller les questions et c'est une question qui se pose également il y a une question que souvent puisque je suis moi-même journaliste j'entends autour de moi beaucoup de gens se demandent est-ce qu'il y a des tentatives d'influence ou de lobbying sur les journalistes et c'est vrai que sur ces questions du climat on peut se demander est-ce que finalement si on en parle aussi peu c'est parce qu'il y a un gros lobbying de la part des entreprises pétrolières ou autres donc est-ce que vous dans le cadre de votre profession vous avez déjà on vous a déjà fait des propositions vous avez déjà assisté à des tentatives d'influence je pense que tu serais peut-être plus concernée moi je comme j'ai pas à vendre forcément du contenu à des agences de presse parce que justement par rapport au modèle économique je vais juste revenir deux petites secondes dessus une minute ou deux dessus moi en fait quand je réalise un reportage vidéo soit je vais le vendre par exemple à monsieur mondialisation avec qui je travaille soit par exemple je travaille aussi avec des instituts culturels donc je vais leur vendre le reportage mais généralement je leur renvoie le reportage une fois terminé donc en fait je vais pas leur dire tiens je vais sur le terrain je vais faire ça ils ont l'habitude j'ai l'habitude de travailler avec eux donc je leur renvoie une fois qu'il est terminé et jusqu'à présent j'ai jamais eu de j'ai jamais eu de on m'a jamais dit de revenir sur quelque chose mais ce sont des des instituts ou en tout cas monsieur mondialisation qui me laissent carte blanche et qui a une vision assez radicale de l'écologie voilà donc on est assez raccord sur les idées mais oui enfin c'est ça c'est à dire que pour trois semaines de travail des fois je vais vendre un reportage entre 400 et 1000 euros pour trois semaines de travail en fait donc après moi j'arrive à vivre chichement j'ai pas d'enfant j'ai pas de crédit tout ça mais en fait c'est aussi j'ai fait ces choix de vie parce que je et en fait c'est comme ça que je peux vivre et c'est vrai que en fait cette précarité elle influe en fait sur nos choix de vie sur nos modes de vie sur la façon dont on va mener notre travail donc des fois en fait ça demande aussi à certains journalistes d'être enfin dévoué à la cause parce qu'en fait il n'y a pas d'autres possibilités c'est à dire si on veut faire du bon travail bon ben faut pas avoir d'enfant pas de crédit rien du tout quoi enfin bref des fois c'est un peu comme ça il y a d'autres choses possibles mais en tout cas il n'y a pas de solution d'échelle pour l'ensemble des journalistes indépendants en tout cas après moi les situations de web on va essayer de museler entre guillemets ma parole c'est comme moi je diffuse beaucoup sur les réseaux sociaux enfin mes médiations sur Instagram YouTube et Facebook j'ai pas de site internet ou de newsletter ou de de papier de version papier ou web moi ce qui va se passer c'est plutôt comme je vais être vue par exemple comme une influenceuse sur les sur les réseaux je vais être contactée par des des entreprises qui vont me demander de faire la promotion de de leur entreprise et en fait ben par exemple c'est ce qui se passe avec Combini et Brut en fait qui paraissent comme étant des médias web ben en fait ils ont énormément de contenu sponsorisé alors des fois ça apparaît en partenariat avec ou contenu sponsorisé et en fait ils font aussi de la publicité pour des entreprises ou pour des fois le gouvernement et je pense que enfin moi donc ça m'est déjà arrivé qu'on me contacte pour que je passe la promotion de enfin de de contenu vraiment enfin d'une entreprise ou je sais pas quoi surtout de greenwashing et je pense que ouais c'est en fait on peut avoir voilà différents différents cas de figure mais après j'ai jamais eu de pression je pense enfin comme peut-être il peut il y a pu avoir à médiacité vu que c'est plus de l'investigation alors la pression c'est sûr elle peut exister mais enfin elle existe de fait on est dans de la guerre d'influence quand on quand on fait une enquête et qu'on parle de je sais pas de la mairie de la métropole etc il va y avoir il va y avoir des pressions dans le sens bah non c'est pas comme ça que ça se passe on n'est pas d'accord enfin bref on va se on va se se bagarrer un petit peu mais ça c'est inhérent je pense au métier de journaliste et au fait de raconter de raconter la réalité voilà tout le monde on va tendance à voir les trains qui arrivent en retard et et nos interlocuteurs auront envie qu'on parle plus tôt de ceux qui arrivent à l'heure et ça ça va être ça va être la difficulté après les pressions les vraies pressions ça va être les pressions économiques donc pour éviter ça nous on a fait le choix dès le départ d'être totalement indépendant en termes de finances c'est à dire pas de publicité et pas d'argent reçu de la part des collectivités donc les seuls qui 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 puissent nous acheter pour reprendre le vieux slogan de l'aide d'appart ce sont nos lecteurs et et nous dépendons entièrement financièrement de nos lecteurs donc ça ça permet justement d'échapper d'échapper aux pressions qui pourraient être celles des annonceurs donc des gens qui achèteraient de la publicité sur notre site ou ou de ou des collectivités qui via le biais de subventions ou d'achats de publicité pourraient aussi pourraient aussi être tentés de 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 nous influencer ou nous pourrions être tentés de nous auto-censurer pour éviter de de perdre de perdre des financements donc le modèle est un peu pur et parfait il est difficile à tenir parce que ça veut dire qu'il faut il faut trouver des abonnés il faut trouver des lecteurs en permanence et il faut les convaincre de rester avec nous et de s'abonner mais il permet d'échapper d'échapper aux aux influences aux coups de pression et aux risques de censure ou d'auto-censure oui c'est sûr que c'est plus facile quand on peut-être quand on vend pas trop de pages de publicité à des marques de voitures d'aborder certaines questions peut-être et pour revenir sur ce que tu disais aussi sur les propositions que les marques peuvent faire à des youtubeurs youtubeuses je pense que ça peut être aussi en lien avec la précarité dans le sens où finalement ceux-ci a des difficultés à vivre de ces productions on n'est plus prompt à accepter ce type de propositions et je pense qu'on peut aussi le comprendre que certains acceptent de quelquefois être rémunérés par des entreprises ou des associations dans le cadre de différentes activités parce que ça leur permet aussi de vivre avant de passer aux questions dans la salle je voulais vous demander quels étaient vos conseils pour notre public pour selon vous comment bien s'informer sur les questions climat je pense que comment bien s'informer sur les questions climat je pense que c'est des choses peut-être que vous connaissez déjà mais c'est déjà peut-être peut-être déjà avoir listé tous les médias qui vont parler des questions environnementales moi je conseille vraiment les médias qui sont spécialisés croiser les informations par exemple moi quand je prépare un reportage et que je vais essayer de croiser l'information en fait c'est un peu travailler comme un ou une journaliste donc croiser les informations par exemple sur un sujet en particulier quand je prépare mes reportages je vais aller croiser plein d'articles et je vais aller checker l'information de voir comment elle est écrite différemment à différents endroits qui a écrit l'article quand est-ce que ça a été écrit et aussi généralement j'ai tendance aussi à stalker un peu enfin du coup à vérifier enfin sous toutes ses formes qui est la personne ça dépend de l'importance de l'information mais qui a écrit l'article et en fonction de ah cette personne a travaillé là cette personne a travaillé là ah tiens elle écrit ça d'habitude ben en fait ça permet de cerner un peu la qualité de l'information et aussi de voir quelle est l'institution qui est derrière est-ce que c'est une institution publique est-ce que c'est une institution qui a des financements d'entreprises je pense que en fait malheureusement on en est une situation aujourd'hui où il faut faire un travail de journaliste quand on veut accéder à une information journalistique non mais effectivement croiser ses sources et puis et puis les élargir ne pas ne pas en rester au 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 principaux grands médias ceux qu'on appelle les médias et essayer d'aller d'aller trouver justement de l'information dans d'autres médias qui sont plus spécialisés enfin on peut parler de je sais pas de reporters etc enfin il y a il existe quand même une une myriade de médias plus spécialisés sur sur ces questions là et qui qui sont de bonne source et puis effectivement les croiser mais après enfin les médias ont fait aussi des gros médias on va dire ont fait des efforts sur le sujet je regardais parce que j'avais le souvenir de la création ça avait été un petit événement beaucoup de médias on avait parlé de la création de la rubrique planète au monde j'arrivais plus à me souvenir de quand ça dateait j'ai recherché le truc et elle a été créée en 2008 donc en 2008 le monde s'est dit tiens je vais je vais accorder deux pages à la planète et bon c'était déjà un gros progrès oui 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 je pense que maintenant la plupart des gros médias ont des journalistes dédiés à ces services et à l'environnement on peut aussi citer c'est Hélène qui nous avait dit ça avec qui on avait échangé et qui devait être là ce soir qui avait cité la carte des médias pas pareils qui a été faite par l'âge de fer dans laquelle on peut retrouver de nombreux médias dits alternatifs ou en tout cas très variés on va passer maintenant aux questions dans la salle oui bonsoir Laurent je reviens un petit peu au libelé du débat de ce soir le monde change mais rien ne change les médias sont-ils aveugles ou mouais ou mouais pardon et j'aimerais vous poser la question est-ce que pour vous le monde ne changera que si les acteurs que nous sommes tous tout à chacun citoyen patron décideur politique ou autre avons de l'information je vous pose cette question peut-être aussi basique que ça parce que de mon côté j'ai l'impression que depuis plus de 30 ans depuis notamment qu'Internet existe l'offre n'a jamais été aussi riche donc l'information si chacun d'entre nous veut la trouver elle existe peut-être reste plus un problème de sens critique de chacun savoir prendre du recul et analyser et se faire sa propre opinion mais ça existe enfin je veux dire il suffit de passer un petit peu de temps et on trouve l'information assez facilement je trouve qu'on n'a jamais été aussi informé à gauche à droite et pourtant je suis d'accord sur le constat rien ne change donc est-ce que c'est vraiment l'enjeu d'être informé j'en suis pas sûr personnellement et donc j'aimerais avoir votre avis j'en suis pas sûr non plus il y a un mois je faisais de l'éducation de médias dans un lycée à Montreuil et du coup j'ai introduit la séance en leur demandant quelle était leur connaissance de la situation actuelle et quels étaient les modes d'action auxquels les élèves pensaient pour passer enfin justement pour essayer de faire porter leur voix essayer de faire changer les choses et ils m'ont dit mais madame on est au courant de tout ça déjà et en fait on peut rien faire on peut rien faire parce que ok on peut essayer d'aller on peut arrêter d'aller acheter des fringues chez Primark mais il faut quand même qu'on s'achète des fringues et en fait nous on n'a pas les moyens d'aller s'acheter la mode écolo-bobo et puis nos parents en fait ils ont d'autres choses à foutre et puis en fait nous on est au lycée et puis en fait je pense que en fait je pense qu'on en revient aussi à la question du début c'est ok on a de l'information aujourd'hui on est blindé d'informations on est saturé d'informations mais c'est quelle est la qualité de cette information on a de l'information surtout je dirais publicitaire et de divertissement et je pense que j'en parlais avec un ami tout à l'heure par exemple moi ça fait depuis que j'ai 18-19 ans que je m'interroge sur tout ça maintenant j'en ai 30 et en fait j'ai maturé ça pendant des années et des années pour en arriver aujourd'hui à une certaine radicalité dans mon mode d'action pour essayer de faire en sorte que les choses changent et encore je suis très privilégiée j'ai la possibilité d'avoir fait un virage radical dans ma vie je pense que c'est pas possible pour la majorité des gens il y a beaucoup de personnes pour qui c'est pas possible de changer ils savent pas comment faire même s'ils ont l'information et c'est après de quel type d'informations on veut transmettre et quel type d'informations ça veut dire de quelle écologie on parle est-ce qu'on parle d'écologie libérale est-ce qu'on parle d'écologie radicale qu'est-ce qu'on veut et donc je pense que c'est aussi ouais en termes de qualité qualité d'info et en fait c'est ça aussi qui nous fait travailler sur nos convictions en fait l'information une fois qu'on l'a il faut qu'on l'intègre qu'on en fasse nos valeurs donc c'est un process qui est assez long et je pense que c'est aussi la finesse du discours et des débats qui peuvent faire changer quelque chose mais si c'est de l'information mitraillette qui est absolument pas analysée non je pense que ça peut pas enfin les gens n'auront pas spécial les gens vont changer c'est surtout pour moi le système qui va changer et après je pense que c'est pas qu'une question d'information je pense qu'on est dans des enjeux aussi de pouvoir et de domination je pense que les décisionnaires sont tout à fait au courant de la situation mais pourquoi changer ça les intéresse pas eux ils vont très bien en fait donc je pense qu'il y a aussi ces enjeux là au delà juste de la diffusion de l'info d'accord avec vous sur le fait que l'information existe qu'elle est là qu'elle est nombreuse après c'est est-ce que c'est de la responsabilité des médias maintenant il faut que chacun je dis pas qu'ils ont pas de responsabilité mais il faut aussi que chacun se saisisse de l'information finalement c'est ce qui a été montré un petit peu à la fin dans cette émission lui le personnage dont j'ai oublié le nom donnait l'information simplement personne ne voulait l'écouter mais l'information l'information était donnée et était disponible oui on m'entend oui je pense que les médias ont effectivement une très grande responsabilité parce que l'information que tout un chacun peut recevoir passe forcément par les médias sauf connaissance directe ce qui est assez rare donc moi je voudrais revenir sur la deuxième partie du titre les médias sont-ils aveugles ou muets moi je pense qu'ils sont ni l'un ni l'autre ils sont juste vaillonnés ils sont juste coincés entre le plafond qu'ils ont au-dessus et le plancher qu'ils ont en dessous alors le plafond au-dessus c'est le pouvoir ce sont les décisionnaires ce sont les propriétaires des médias je parle des grands médias bien sûr il y a beaucoup de petits médias ou des médias alternatifs comme alternatifs économiques qui sont engagés et ont des discours beaucoup plus intéressants et beaucoup plus analysés mais je parle des grands médias qui touchent le grand public ils sont coincés donc par au-dessus puisque ceux qui les possèdent n'ont pas du tout intérêt à ce que le système change au contraire il faut relancer le tourisme il faut relancer l'aviation il faut relancer la consommation il faut la croissance donc ça ne bougera pas par au-dessus et par en dessous c'est l'audimat c'est l'audimat qui les tient et c'est l'audimat qui va décider en fait du prix des encarts publicitaires qui les font vivre également donc ils n'ont pas intérêt à se mettre à dos l'audimat et l'audimat n'a pas envie d'entendre des messages trop négatifs par rapport à son train de vie actuellement avec l'écologie le problème qui se pose c'est que la croissance verte les énergies alternatives les petits gestes ça on en parle beaucoup dans les médias mais c'est pas suffisant pour que ça change il faut quand même aborder le problème de la sobriété voire le problème de la décroissance on est obligé d'y passer et tous les gens qui ont un petit peu analysé la question le savent et ça l'auditeur l'auditeur n'a pas envie d'entendre et qu'il faut qu'il baisse son train de vie donc les médias je voudrais avoir votre avis sur ce point là ils sont coincés entre les auditeurs et les décisionnaires et c'est un petit peu ce qui explique le manque de profondeur des analyses qui nous proposent votre avis s'il vous plaît moi c'est oui en un sens je le partage ils sont coincés ils sont aussi un peu coincés comme tout le monde on en est tous un peu là alors certes c'est pas le plafond des dirigeants et le plancher de l'audimat mais on est tous coincés avec nos contradictions ce qu'on a envie d'entendre et ce qu'on sait au fond de nous être vrai et est-ce qu'on a envie de véritablement s'y confronter les médias et les médias sont dans la même logique comme le monde politique comme d'autres sociétés finalement est-ce qu'on est prêt à voir véritablement ce qui arrive et à se coltiner avec pas sûr bonjour une question pour vous qu'est-ce que vous pensez du slogan qui dit l'écologie sans lutte des classes c'est du jardinage je pense que ce slogan il est un peu en lien aussi avec ce qui était dit avant par rapport au fait que il y a une parole qui soit baïonnée dans les grands médias ce slogan c'est un écologiste d'Amérique du Sud je ne sais pas plus quel pays qui avait exprimé cette phrase en expliquant que oui il était il est fondamental de croiser l'écologie avec en fait que derrière l'écologie il y a tout un pan systémique c'est le système qu'on interroge donc les questions féministes les questions de discrimination raciale sociale et qu'en effet à quoi bon sauver je dirais la civilisation humaine si finalement les discriminations de genre de race et de classe sont toujours présentes c'est c'est un vrai c'est une vraie question pour moi en tout cas l'un ne va pas sans l'autre et je pense que c'est ça aussi pour moi c'est ça qui devrait être posé en tout cas dans les grands médias mais après c'est vrai que les grands médias on le voit aujourd'hui par exemple c'était sur le plateau de Pascal Praud CNews et je ne sais plus quelle militante écologiste était venue sur le plateau et elle était atterrée je crois comment ? C'était à Claire Nouvian je crois oui c'est ça elle était atterrée parce que justement elle était là pour parler de la question de la catastrophe climatique et il y avait Elisabeth Lévy et Pascal Praud qui se moquaient d'elle enfin c'était indécent et en fait c'est clairement on assiste à une confrontation une confrontation idéologique monstre après c'est justement quand on est face à cette situation c'est un peu par rapport à l'anxiété une situation anxiogène une situation qui paraît bloquée par rapport aux grands médias qu'est-ce qu'on fait ? Après on peut faire plein de choses c'est-à-dire que les personnes qui sont au sein des médias en fait elles peuvent aussi déserter elles peuvent dire je refuse de travailler pour ça en fait on a entre guillemets alors ok on peut se retrouver dans une forme de précarité après ça a géré mais on peut ici refuser ça on peut passer faire des modes d'action on peut essayer de saboter certains plateaux en faisant intervenir comme on voyait des personnes qui ont un autre discours on peut essayer de filouter en fait au bout d'un moment il faut en fait il faut avoir des modes d'action je dirais un peu plus de désobéissance je pense que c'était plus en lien avec le débat d'hier soir du coup et c'est à nous aussi citoyens citoyennes de se dire à un moment si on n'est pas content créons autre chose et essayons de mais voilà après c'est passé dans une forme de militance collective ou individuelle et ne plus juste être je dirais destinataire de l'information c'est se saisir de ce sujet et d'essayer de créer autre chose une dernière question ouais j'avais juste une merci beaucoup pour cette intervention c'était très très éclairant à tous les deux moi il n'y a pas longtemps j'allais sur des sites internet pour lire des articles et j'ai eu un accès refusé je devais payer 2 euros parce que je n'ai pas accepté les cookies ou des choses comme ça ça m'a fait un peu rire parce que je me suis demandé mais en fait là maintenant on est dans la récolte de données pour les médias web notamment récolte de données personnelles pour orienter les pubs etc dans la logique financière et ça m'a fait réfléchir parce que je me suis dit mais en fait ils me demandent de payer pour les données que je ne leur donne pas et au final on est tous c'est ça en fait on est tous en train de donner des données perso pour pouvoir accéder à certaines infos en tout cas il y a une économie de ça qui est non négligeable pour certains sites et en fait je me suis dit que moi ça ne me dérangeait pas ça ne me dérangerait pas de payer finalement pour avoir une info de qualité je veux dire est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème avec cette organisation de l'information etc parce que moi il n'y a pas longtemps je me suis abonné à Blast des choses comme ça j'essaye je ne sais pas mais est-ce que ce n'est pas ça aussi qui pourrait un peu comme le même problème je fais le parallèle avec l'agriculture par exemple comme les AMAP d'avoir une espèce de sécurité pour les journalistes d'avoir une certaine qui leur permet d'avoir une souveraineté financière pour qu'il soit pérenne je souscris complètement à ce discours nous c'est le choix qu'on a fait à médiacité c'est de se dire vos données ne nous intéressent pas en tout cas vos données c'est l'argent que vous ne payez pas pour vous abonner ou pour acheter un article en fait c'est juste ça donc nous on ne veut pas de vos données on veut instaurer un lien avec le lecteur un lien de confiance qui part certes par une transaction parce que produire de l'information ce qu'on disait tout à l'heure passer trois semaines sur une enquête etc etc ça prend du temps ça coûte de l'argent et si on veut être indépendant il faut il faut rentrer dans ce système de l'abonnement c'est ce qui permet l'indépendance ça évite de dépendre de la publicité ça évite de dépendre d'institutions qui subventionneraient le média donc ça oui tout à fait allons-y abonnez-vous ouais justement je pourrais rajouter là-dessus c'est que par exemple il y a beaucoup de médias en effet qui fonctionnent sur les dons et l'occurrence moi aussi je fonctionne avec les dons je fais des piges de temps en temps mais surtout les dons des abonnés qui vont regarder les reportages et je pense qu'il y a aussi cette par rapport au baïonnement de la presse le fait que la presse soit baïonnée et le fait que on est ah ça marche pas ah oui ok merci oui ça remarche c'est bon je pense que ce qui est fondamental aussi c'est de se réapproprier les médias ouais c'est se réapproprier les médias et du coup comme petit pas n'hésitez pas si vous avez envie de favoriser la presse indépendante et les médias libres n'hésitez pas à acheter l'information c'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir du contenu tout gratuit mais il y avait l'adage je sais plus lequel mais quand on paye pas quelque chose qui est-ce qu'est le produit souvent c'est nous donc peut-être justement un petit pas ça peut être de vous abonner à différents médias et de donner aux cagnettes des médias indépendants voilà donc on finit sur un bon conseil eh bien c'est la fin de ce débat merci Benjamin Victoria merci à vous ce débat est suivi d'un petit moment convivial dans le hall pour ceux qui souhaiteraient continuer les échanges de manière un peu plus informelle vous êtes priés de ne rien laisser derrière vous par rapport au protocole sanitaire et vous pourrez remplir à la sortie un formulaire pour donner votre avis sur le festival et n'hésitez pas à suivre le festival transition sur les réseaux sociaux pour ne rien rater de l'édition de l'année prochaine au revoir merci applaudissements Applaudissements.